Bonjour, vous êtes Olivier Thirion, tourneur sur bois, donc pouvez-vous nous expliquer un petit peu tous les petits objets que nous voyons sur cette table ici et je crois savoir que vous êtes situé à Pointe-Noire, vous avez un atelier donc de tout ce que vous faites, de vos oeuvres, de vos magnifiques oeuvres. Alors déjà bonjour à tous, effectivement je suis situé à Pointe-Noire, actuellement mon atelier est derrière ma maison et à partir du mois de novembre j'aurai un atelier avec une boutique qui sera installée au plein à Pointe-Noire. C'est ici, il s'agit de quel bois, monsieur Thirion ? Alors la particularité du tourneur sur bois c'est que je travaille tous les bois de la Guadeloupe. Il y a 450 sortes de bois en Guadeloupe donc il y a de quoi faire mais après c'est en fonction de ce que je trouve, de ce que les gens m'apportent. Une pièce de bois chez le tourneur sur bois il faut qu'elle ait un défaut pour qu'elle soit intéressante. Donc ça va être un déchet, un déchet de la scierie, un déchet d'un bûcheron et que je vais utiliser pour faire un bol, un plat, ou un tournage, peu importe ce que c'est mais toujours avec un défaut. Très bien donc ici il s'agit d'une pièce de bois que l'on utilise quoi en tant qu'objet décoratif pour faire comme on veut ? Comment ça se passe ? Non j'ai un peu une politique d'apprendre aux gens aussi, surtout aux Guadeloupéens, de leur dire regardez il y a des bois que vous jetez et c'est des super bois parce que là ça c'est du fil à eau et les gens ne le connaissent pas mais moi je fais des crayons, je fais des coupes papier avec du fil à eau, c'est vraiment un bois magnifique voilà. Très bien donc des magnifiques oeuvres faites avec du bois de Guadeloupe donc pour des idées cadeaux sympa si vous souhaitez acheter local messieurs dames n'hésitez surtout pas à aller voir monsieur Thirion donc à Pointe-Noire pour des idées cadeaux sympa. Voilà à très bientôt, bye bye.